L'état d'urgence a été déclaré à Norilsk, la capitale russe du nickel, après que près de 20 000 tonnes de diesel se sont déversées dans la nature sibérienne. Le combustible était stocké dans un immense réservoir destiné à l'approvisionnement continu de la centrale en cas d'interruption de l'alimentation en gaz. La fuite a commencé il y a deux jours et ces images montrent l'ampleur de la pollution. La raison exacte de cette fuite n'est pas encore connue, mais c'est l'affaissement du permafrost qui est évoqué. Ce sol gelé toute l'année dans cette partie de la Russie n'a pas bougé depuis 30 ans, a déclaré la société Norilsk Nickel. Le diesel s'est infiltré dans la rivière Ambernaia, longue de 60 km, et qui se jette dans un grand lac de Sibérie, le lac Piasino. Un barrage flottant a été mis en place juste à temps et pour l'instant le carburant est retenu en amont du lac. Une rivière pourpre, visuellement c'est spectaculaire, écologiquement c'est une catastrophe. 20 000 tonnes de diesel se sont déversées dans cette zone très isolée et marécageuse de l'Arctique russe. Il y a assez de pollution pour empoisonner l'environnement pour les années à venir. Et il faudra recultiver. Et puis nettoyer prendra des années. A l'origine de cette pollution, l'effondrement de ce réservoir, le producteur du site met en cause le réchauffement climatique et ses conséquences sur le pergélisol, le sol gelé en permanence. Actuellement, selon les documents que nous recueillons, nous ne pouvons que supposer que probablement à la suite d'années de températures anormalement douces, un clivage du pergélisol pourrait se produire. Et il pourrait se produire un affaissement partiel des supports sur lesquels se trouve ce réservoir. Une explication qui ne convainc pas des experts russes de l'ONG WWF qui estiment l'entreprise coupable de négligence. Un responsable de la centrale a été placé en détention. Des milliers de tonnes de carburant coulent dans cette rivière du Grand Nord russe. Une catastrophe environnementale obligeant les autorités locales à décréter une situation d'urgence. C'est une zone isolée. Il n'y a pas de transport routier ou ferroviaire. Il n'y a donc aucun moyen d'amener un grand nombre de bateaux avec des réservoirs vides pour pomper le carburant. C'est toute la difficulté. Des barrages flottants ont été installés pour contenir la pollution. Avant qu'elle n'atteigne un grand lac en Sibérie orientale situé à quelques kilomètres de là. La fuite est partie de cette centrale thermique menacée par la fonte des glaces causée par le changement climatique. Un choc dynamique puissant s'est produit provoquant l'affaissement des piliers. Une enquête a été ouverte pour contamination des sols. L'agente sanitaire russe qui se trouvait sur place affirme ne pas avoir relevé de pollution, des nappes phréatiques. C'est une catastrophe écologique qui créait des remous jusqu'au sommet de l'État. Et qui a même provoqué la colère de Vladimir Poutine quand le gouverneur de la région de Krasnoyarsk avouait n'avoir réalisé l'ampleur de dégâts que deux jours après les faits via les réseaux sociaux. Le président russe, très mécontent, a rapidement recadré le patron de Ntech, l'entreprise incriminée. Pourquoi les agences gouvernementales n'ont-elles été mises au courant que deux jours plus tard ? « Allons-nous découvrir les situations d'urgence sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tout va bien dans votre tête ? » Dans la foulée, Vladimir Poutine a décrété l'état d'urgence afin de mobiliser plus facilement les ressources requises. Car les dégâts pourraient être importants. Ce sont près de 20 000 tonnes de diesel qui se sont déversées dans la rivière locale. Et les opérations de nettoyage s'avèrent compliquées car la rivière en question n'est pas navigable car trop peu profonde et en plus éloignée des routes. D'après le gouverneur de cette région, qui s'est rendu sur place en compagnie du ministre des situations d'urgence. Ce dernier a cependant déclaré par la suite qu'une solution a été trouvée pour récupérer le carburant. En attendant, des barrages ont été installés sur la rivière pour éviter que cette nappe rouge ne descende plus en aval. Ntech, l'entreprise fautive, filiale du géant industriel russe Nornikel, prétend de son côté avoir signalé l'incident aux autorités rapidement après l'avoir constaté. Mais quoi qu'il en soit, les faits sont là. Il y a clairement eu des manquements dans la chaîne de commande, ce qui a eu pour conséquence de perdre un temps précieux, alors qu'il fallait circonscrire la catastrophe au plus vite.